Avant, quand il y avait un ours devant la tanière, il y avait un mec, le plus fort, qui sortait et qui allait essayer de se le gaufrer. Et quand il échouait, tout le monde se faisait découper. Donc on le respectait. Et on respectait sa loi. Et effectivement, une fois qu'il avait éclaté l'ours, quand il rentrait dans la caverne, il n'y a personne qui lui cassait les couilles. Et les femmes faisaient la vaisselle et tout allait bien. Alors là, je dis des trucs extrêmement misogynes, mais ce que je veux dire, c'est que les femmes s'occupaient des enfants. Qu'est-ce qu'il y a là encore ? Allo ? Fantasie ! Quelle fantasie ! J'ai compris, il est dans Far Cry Primalfi. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le Far Cry Primalfi. Moi aussi, dans Far Cry, j'utilise des ours. Ah ouais, de ouf ! Et par contre, après, ce que je trouve moins pratique en vie, c'est que tu n'as pas un mode de vue où il y a les traces d'ours qui apparaissent en rouge pour les trouver. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Que justement, celui qui est le garant de la virilité de notre état, maintenant, on lui demande de ne plus être viril en fait ? Parce qu'il y a une ultra-féminisation de la société. C'est vrai, mon grand-père penserait comme lui. Il dirait, bah oui, toi. Je sais que je montre ça à mon grand-père, il dit, il a raison, mais il devrait se regarder dans une glace. Moi, tu prends mon grand-père, agriculteur, communiste. Alors, je pourrais vous faire une histoire à la papasiteau de lui qui fuit dans la nature, les ronces sur les pieds. C'est des pierres-ponces, les doigts. Ouais, voilà, il a des doigts, non mais voilà. Il peut racler un mur avec et enlever les crapons. Ses parents s'ont fait tuer par les Allemands. Il a dû fuir, il a dû survivre dans la campagne. Il est bien coco, bien homophobe, tout ce que tu veux. Mais c'est juste, vraiment, je lui mets une photo de moi et une photo de papasiteau. Il ne voit pas de différence. Je pense même qu'il y a trouvé que papasiteau, il fait plus pédé que moi. Je suis quasiment sûr. Voilà le terme de mon grand-père parce qu'il est subtil dans son homophobie. Il dirait, ah, un métro sexuel. Bien habillé, propre sur lui, grosse lunette de Tarlou, je vais me dire ça en 5 minutes quoi. Bac de meuf. Et donc si des Bilal Hassani émergent, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. C'est qu'il y a trop de faibles ou il y a trop de merde qui donnent trop leur avis. Ça veut dire que l'effort ne le donne plus. Genre toi ? Toi par exemple ? Bah peut-être, c'est introduit de son époque. T'es un influenceur politique. Hashtag drama. Hashtag réponse quoi. Il est en mode Emma Cuckcape toutes les 2 minutes parce que l'extrême droite, ils sont incapables de ne pas faire un drama toutes les 10 secondes. Ouais. Enjoy Phoenix. Je voulais dire un truc facile. Identifiable facilement. Oui. Voilà, tu vois ce que tu veux. Une influenceuse. Une influenceuse beauté. Papa Cito sur certains aspects. Moi avec tout le respect d'ailleurs, je porte une influenceuse beauté. Bien sûr. Force à toutes les influenceuses. Ça travaille, c'est dur de faire du drama. Bien sûr. Mais au final. Vous savez qu'un ours, c'est pas à la femme d'aller le buter, c'est à l'homme. C'est comme ça. Donc ça, ça donnait à l'homme une place, un but. Il avait une place assignée qui est incontestable. Qui est celle qu'on a depuis toujours. Parce que tout simplement, nos corps nous permettent de le faire. Une femme est moins apte aux défis physiques que l'homme. En règle générale, l'homme est plus adapté à ce genre d'activité. Tu vois, je veux dire, il a un meilleur sens d'orientation. Il va pouvoir plus facilement, il a un meilleur indice musculaire. Il va plus facilement pouvoir puiser dans ses récents. Il y a plein de choses qui font que l'homme est fait pour aller dehors et la femme pour rester dedans, tu vois. Moi, franchement, je vous jure, j'adore la muscu. C'est vraiment un outil incroyable. Par contre, pour battre un ours, pas ouf. Avoir 8% de matière grasse, avoir les abdos apparents, ça va faire que l'ours, il va déchirer votre peau encore plus vite. Avec quelques entrailles. Vous aurez beaucoup de gainage. Malheureusement, on ne rend pas la peau anti-ours. Non, mais attends, attends, juste deux secondes. Tu te rends compte, Papacito, qu'il y a des vidéos d'Etats-Unisens où tu as des gamines de 6 ans habillées en treillis avec un fusil à lunettes rose qui tue des ours sur Internet, en fait ? Tu peux vérifier. Moi, je propose une expérience empirique pour vérifier la théorie de Papacito. On le prend lui, l'homme viril alpha, torse nu. Même pas un couteau, juste sa bite, tu vois. Et on le met 1v1 face à un ours. Et ensuite, on prend Bilal Hassani et on fait la même expérience. Aussi face à un ours, mais Bilal Hassani, on lui donne sniper, cage, piège à ours, tous les outils, évidemment. On peut former Papacito au combat d'ours, évidemment. Il pourra faire boxe, entraînement, MMA, ce qu'il veut. Et on farmera Bilal Hassani à utiliser tout ce qui est utile pour capturer un ours. Et on voit qui gagne. Comme ça, on peut vérifier comme ça. Là, ça permettra de voir... Sinon, on leur donne les deux et les deux vont s'en sortir grâce à des armes, quoi. Ah ouais, c'est bizarre. Et après, on leur fait un combat à main nue les deux et les deux vont mourir. Et puis voilà, quoi. On aura prouvé que, bon, face à un ours, on est plus de choses, quoi. Il vient fracasser l'anthropologie. Oui, il avait fait l'anthropologie. Oh, truc de faible, ça. En même temps, l'anthropologie, truc de faible. Vous croyez que c'est un truc de mec qui combat les ours, l'anthropologie, vous ? Est-ce que s'il y a un anthropologue qui est aussi chasseur d'ours, est-ce que Papacito l'écoute ? Il y a une anthropologue de l'HESS qui s'est faite attaquer par un ours et qui raconte ça. Ça a déjà existé. Ah ouais ! C'est incroyable, mais c'est du génie. Papacito en soi, le réel face à Papacito, c'est anthropologue et une meuf en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501